salut à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur cet appareil donc c'est une valise odb 2 donc vous trouvez ça sur ebay ou sur amazon ou sur d'autres sites moi j'ai pris une version bluetooth pour le côté pratique donc je le connecte directement à une application sur téléphone vous avez aussi des versions par câble à brancher sur l'ordinateur ou en version wifi pour le téléphone et l'ordinateur donc c'est une crise comme ça donc c'est ça c'est assez gros c'est assez imposant et ça se branche dans l'autre fiche que vous avez trouvé dans la voiture d'accord donc je vous montre où ça se trouve sur la porte siesta donc ça se trouve dans cette petite trappe donc vous avez un petit petit loquet ici vous le passez là et puis et puis vous avez la fiche juste en dessous donc c'est vraiment très simple vous avez des petites lumières d'ailleurs derrière qui clignotent pour vous aussi bien connecté moi je le fais compteur allumé pas la voiture allumée mais vous pouvez le faire dans les deux ça dépend des valeurs que vous recherchez donc voiture allumée vous aurez toutes les valeurs avec les différentes températures les différentes sondes tout ce qui est niveau électronique et puis valeur éteinte vous aurez le minimum syndical au moins pour vous dire les valeurs de base de la voiture donc moi j'utilise odb car doctor où j'utilise torques moi je préfère torques ça va plus vite à se connecter vous avez une version gratuite il vous a une version pro moi j'ai pris la gratuite et de toute façon vous les trouvez sur le play store donc faut activer le bluetooth donc moi je clique sur l'application donc bienvenue sur torques blablabla donc là ça se connecte donc d'ailleurs ça va assez vite sur torques c'est pour ça que je l'utilise connecter connecter à l'occu ordinateur au bord moi j'avais déjà préconfiguré l'application donc j'avais mis le liquide de refroidissement le régime moteur c'est le tour par minute la vitesse du véhicule la batterie de la voiture en ce moment donc si j'ai mis les portes à terre ça va descendre par exemple ça prend un peu de jus c'est normal ça augmentera si vous allumez la voiture pour que l'alternateur compense là j'avais mis la consommation des litres au 100 les valeurs des centres lambda et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez donc je vais vous montrer les différents paramètres tout de suite là vous avez le plus important les codes défauts donc vous pouvez vous faire tout de suite devant vous pour pour que vous puissiez voir donc ça vous dit s'il ya en ce moment il ya des codes des valeurs qui sont pas bonnes sur la voiture moi j'en ai pas de toute façon ça sera affichée si vous avez un problème sur le moteur vous pouvez ajouter un affichage plein de valeurs différentes donc selon la forme que vous voulez que ça apparaisse moi j'utilise le display ce que vous avez derrière c'est plus simple donc vous allez avoir plein de valeurs vraiment différente avance à l'image la charge moteur distance du trajet litre au sens c'est tout ce qui est carburant là vous avez toutes les sons de lambda la pression d'admission d'air du carburant les jeunes moteurs vous avez sur l'alimentation pour turbo vitesse du gps ou directement prise par la voiture température de l'admission d'air du liquide d'enfroidissement de l'air ambiant le voltage de la batterie masse des débuts d'air c'est pour l'air que la voiture prend donc c'est pas mal si vous avez un problème au niveau du débit mètre de masse de la voiture vous avez plein de petites valeurs vraiment intéressante fournie avec ses petits outils et puis après vous avez différents paramètres vous pouvez le mettre en tête haute sur sur le pare brise pour pas regarder trop le compteur sur la route vous avez le réglage vous avez plein de réglages vous pouvez rentrer la cylindrée de la voiture donc moi j'avais mis un litre 3 c'est déjà fait le projet véhicule 1300 parce que je compte deux personnes dedans avec le pneu de secours la jante et puis ma petite qui agitent boutique et derrière pour pour bien paramétrer les démarrages de 0 à 100 ou justement du carburant sous les contrôler la consommation de litre au 100 en instantané donc c'est vraiment pas mal vous avez plein de petites petites valeurs comme ça donc c'est vraiment très intéressant donc vraiment bien pratique pour ceux qui s'y connaissent pas du tout et qui voudraient au moins avoir des informations de base sur la voiture donc voilà donc voilà c'était une petite vidéo aujourd'hui toute simple sur sur ce petit appareil donc voilà odb2 je vous mets de façon la description dans la vidéo en dessous voilà j'espère qu'elle vous intéresser et n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner à ma chaîne allez ciao C'est parti !